Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel, aujourd'hui on va parler du retour de Loki dans Avengers, la dynastie de Kong. Même si la phase 4 du MCU a introduit une liste impressionnante de nouveaux personnages Marvel, plusieurs membres de la formation originale sont toujours en jeu. En plus de Hawkeye et Hulk, Thor vient de recevoir son quatrième film, Thor Love and Thunder, et Loki a reçu sa propre série et sa saison 2 confirmée pour une sortie en 2023. En fait, de tous les personnages initiaux restants, Thor et Loki sont les deux qui ont le plus d'histoires à raconter. La question bien sûr est de savoir quand et où ses deux frères se croiseront à nouveau, et grâce à la fin de Thor Love and Thunder et la prochaine liste des films Marvel Studios, de nouvelles possibilités sont à envisager. Il est important de noter que Thor pense que Loki est mort aux mains de Thanos dans Avengers Infinity War, et techniquement il a raison. Cependant, les choses ont changé dans Avengers Endgame grâce au braquage temporel des Avengers. Lorsque Tony Stark, Steve Rogers, Smart Hulk et Ant-Man sont revenus en 2012, Loki s'est échappé via le Tesseract qui a servi d'introduction à la série Loki sur Disney+. Ce Loki est un variant de son lui de Terre 616 qui s'est racheté pendant son séjour au TVA, et grâce à sa relation avec Mobius et Sylvie. De plus, compte tenu des implications de sa série, il pourrait bien être le personnage central de cette saga du multiverse. Alors que la saison 2 de Loki est sûre d'explorer davantage les retombées multiverselles en cours, en raison de l'importance de Loki et de Sylvie, il semble que les deux soient destinés à se croiser sur Terre 616 et à rencontrer le dieu du tonnerre. Théorie numéro 1, le variant Loki rencontre Thor dans Avengers 5. D'après ce que les fans savent, des plans à venir du MCU, toutes les épopées multiverselles attendront leur paroxysme dans Avengers 5, la dynastie de Kang. Kang a été introduit pour la première fois dans la saison 1 de Loki, où celui qui reste a averti les deux variants de ses propres variants très dangereux. Le dernier épisode s'est terminé avec Loki voyant une statue de Kang au TVA alors qu'il souhaite avertir ses amis de cette nouvelle menace. Étant donné que Loki et Sylvie connaissent Kang et sont essentiellement responsables de la libération de tous les Kang, ils seront sans aucun doute à l'avant-plan pendant la dynastie de Kang, ce qui aura un impact direct sur l'univers Terre 616. C'est bien sûr là que Thor élève sa fille adoptive Love. Étant donné que Loki se concentre actuellement sur comment avertir tout le monde à propos de Kang, il sera sans doute celui qui avertira Thor. Si tel est le cas, Loki aura beaucoup d'explications à donner concernant sa énième résurrection, qui est Kang, le multiverse, le TVA, etc. Les frères pourront également se relier l'un à l'autre d'une nouvelle manière, que ce soit à travers leur nouvelle relation ou, si Sylvie fuit toujours Loki, à travers la perte des femmes qu'ils aimaient. Une équipe dans The Kang Dynasty pourrait également jeter les bases pour que les deux se battent côte à côte dans Avengers Secret Wars et éventuellement sur la version MCU du comics Battle World. Alors que les fans s'attendaient à ce que variant Loki rencontre son frère à un moment donné, Thor Love and Thunder a introduit un moyen différent pour une réunion. Théorie 2, Loki est à Valhalla A la fin de Thor 4, le public a eu son premier aperçu de Valhalla, la version Asgardienne de l'au-delà. Selon la mythologie nordique, on accède au Valhalla en mourant au combat ou en étant sélectionné par Odin lui-même. Depuis que Love and Thunder a montré que Jane Foster rencontrait Amdal à Valhalla, les fans se demandent si le Loki original du MCU est également à Valhalla puisqu'il est le fils d'Odin et qu'il est mort racheté lors d'une confrontation avec Thanos. Si c'est le cas, il y a donc un moyen pour lui de revenir. Dans les comics, avoir accès à Valhalla ne signifie pas nécessairement que l'on y est pour toujours. En fait, Jane Foster a été ressuscité de Valhalla et est revenue sur Terre sous le nom de Valkyrie. Et si cela arrive à Jane et ou à Endal, pourquoi pas au Loki original ? Kang est probablement la plus grande menace des Avengers à ce jour. S'il devait y avoir des résurrections de Valhalla, ce serait le moment et compte tenu du sacrifice de Loki dans Infinity War, il en vaut certainement la peine. De plus, après sa longue histoire avec Thor, quelle meilleure façon de terminer son parcours personnel que de se battre aux côtés de son frère comme il l'a toujours voulu. Cependant, il y a quelques problèmes potentiels avec cette théorie. D'une part, après avoir tué Loki dans Infinity War, Thanos a déclaré qu'il n'y aurait pas de résurrection cette fois. Bien que le commentaire de Thanos n'ait aucun pouvoir réel sur une résurrection de Valhalla, la réplique de Thanos a été perçue comme un message directement au public. Deuxièmement, ramener Loki peut saper sa mort sacrificielle, sans parler de compliquer les choses pour le variant Loki du MCU. Théorie 3, l'histoire de Thor se termine à Valhalla. A ce jour, Thor est le seul Avengers à avoir reçu 4 films solo, ce qui amène les fans à se demander combien de temps durera son contrat MCU. Étant donné que de nombreux Avengers originaux sont morts ou ont pris leur retraite, la propre histoire de Thor pourrait toucher à sa fin dans la dynastie de Kang ou peut-être Secret Wars. Si tel est le cas, il est possible que la fin heureuse de Thor Odinson et ses retrouvailles avec son frère se produisent à Valhalla. Le seul problème avec cette théorie est la fille de Thor, Love. Cependant, il reste à voir exactement où se dirige cette histoire particulière et dépendra probablement des événements de la dynastie de Kang. Même si le débat sur le moment et l'endroit où le soleil brillera à nouveau sur Thor et Loki est un mystère, les réponses arrivent. On peut être sûr que la saison 2 de Loki va laisser au public une meilleure idée de ce qui se passe dans les coulisses du multiverse, ainsi que la trajectoire de Loki pour l'avenir. Avant cela, Kang fera ses débuts dans Ant-Man and the Wasp Quantum Mania en février 2023. Le temps dira comment ses frères se croiseront, mais pour l'instant, la dynastie de Kang s'annonce comme le film le plus probable pour une réunion des fils d'Odin. Avengers, la dynastie de Kang sera au cinéma le 2 mai 2025. Merci d'avoir regardé cette vidéo si elle vous a plu, merci de la liker, de nous donner votre avis en commentaire, et aussi pour ne pas louper nos prochaines vidéos, abonnez-vous, activez les notifications, à la prochaine sur House of Marvel. et à la prochaine sur House of Marvel.